Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du samedi. Alors je, malgré mes vacances au ski, comme vous pouvez voir derrière encore s'il reste un petit peu de luminosité, donc je suis dans une station de ski et j'en profite pour vous faire un petit point sur les marchés financiers pour se donner quelques scénarios pour la semaine à venir, même si c'est une semaine qui risque d'être relativement calme. Alors on est parti sur l'actif du Dow Jones. Comme à mon habitude, je vais vous faire cette petite analyse un peu en direct, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment préparé le marché, mais ce n'est pas grave, donc on y va. Alors je vais recaler, vous voyez en fait cette barre du 26 novembre, je vais la recaler en fait ici. Voilà, donc ça c'est la dernière, donc le vendredi 10 décembre, nous sommes le 18, voilà, donc c'est parfait. Donc j'avais vu effectivement un rebond, une réaction en tout cas intéressante au 35 600, 35 500, donc c'est bien le cas, donc on a eu vraiment un très joli rebond qui allait vraiment toucher pile poil les 36 200 comme je l'avais indiqué ici. Et maintenant effectivement on a un phénomène de tassement, et donc j'ai l'impression qu'on va revenir encore une fois dans ce range, désolé. Donc c'est un marché qui est assez difficile à trader en intraday et en swing sur quelques jours. Il faut vraiment rester, enfin soit à très long terme, profiter des cycles lents, ou bien scalper les marchés, ça il n'y a aucun souci, ça marche toujours. Pour moi en fait la logique voudrait qu'on vienne maintenant chercher, vous voyez, cette barre là, cette zone des 35 000. À présent nous sommes dans une zone, dans une tendance en tout cas assez baissière, et je pense que ce ne serait pas illogique qu'on revienne chercher ce niveau là des 35 000, avant pourquoi pas de rebondir un petit peu plus, pour regagner en fait cette zone là, et pourquoi pas rechercher des niveaux assez hauts qu'on est allé chercher cette semaine, et début novembre. Donc ça, ça ne me semble pas illogique, je suis fondamentalement haussier, ça, ça n'a pas changé. Maintenant le momentum de ce que je vois sur les graphiques, encore une fois je ne fais que regarder l'action du prix, il est plus favorable à une légère correction, et ensuite une montée. Donc cette flèche là, je ne peux pas l'afficher, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire l'évolution du prix sur un mois, mais sur quelques jours je pense que ça ne serait pas illogique qu'on revienne sur la zone D, 35 000 sur le Dow Jones. Alors en ce qui concerne l'actif du DAX, cette fois-ci, et bien nous sommes donc, je vais requeler en fait à vendredi au 17, voilà, donc là c'est le 10, oui donc pardon, la semaine dernière, donc le 10, voilà, nous sommes à vendredi 17. Donc ce que nous voyons le 10, vendredi, j'avais effectivement plutôt vu juste sur un rebond, donc on a eu un très joli rebond sur les 15 500, pas aussi haut effectivement, voilà, sur l'intensité c'était pas vraiment ça, donc on a eu vraiment un plus haut, et ensuite tout de suite une correction. Donc on voit en fait que c'est un marché, encore une fois, qui est assez difficile à anticiper, si on prend un petit peu de recul sur l'actif, vous voyez qu'on reste quand même globalement dans un range entre 15 000 et 16 000, et on ne sait pas trop ce que l'actif veut faire, donc moi je m'excite un petit peu avec ces petites flèches, vous voyez, en mettant des hausses, des baisses, etc., ça c'est vraiment l'action du prix qui me le dicte, c'est ça qui est, entre guillemets, ma gouvernance à moi en tant que scalper, et également des traders, plutôt sur les marchés US. Mais ce qu'on voit effectivement ici, c'est qu'on a plutôt un marché qui est assez difficile, donc moi ce que je verrais bien ici, c'est, je suis assez cohérent normalement avec mes Dow Jones, donc soit effectivement un petit retour au niveau des 15 300, je ne pense pas qu'on risque de trop s'enfoncer les niveaux, à mon avis, il y a quand même une très forte probabilité qu'on revienne sur les 15 500, voilà, donc ça c'est mon scénario à moi, encore une fois, c'est, voilà, scénario personnel, donc mon analyse à moi, c'est que vendredi, on a également eu les 4 sorcières, donc c'est une journée assez importante, assez importante en ce qui concerne la volatilité, en ce qui concerne également la clôture des contrats longs, à mon avis, c'est ça qui a dû générer à mon avis, c'est cette vente massive, et probablement que ces investisseurs-là reprendront des achats, parce que les marchés, pour l'instant, je ne vois pas de signe très inquiétant qui nous inciterait à plutôt passer vendeur qu'acheteur, on est quand même sur des niveaux très très hauts, il suffit de dézoomer, vous voyez, je dézoome, je suis sur 200 unités, mais on est dans ce range-là, on consolide à un niveau qui est extrêmement élevé, par rapport à l'historique, et dans ce niveau très élevé, on est à peu près, en fait, au milieu, donc je reste, en fait, fondamentalement haussier, de ce que je vois par ailleurs, effectivement, sur les cycles, on est encore dans un cycle haussier, donc voilà, donc je reste, effectivement, dans une approche haussière, par contre, sur les 2-3 jours à venir, rien n'empêcherait une petite baisse, pour ensuite un petit rebond sur les 15 500. Alors, on passe sur le Nasdaq, je sais que c'est un actif que vous aimez bien, je me recale ici, voilà, donc là, on est à vendredi dernier, comme toujours, donc pour moi, effectivement, on avait la possibilité de revenir tester cette zone-là, pour ensuite rebondir, donc ce qu'on a fait, on a fait un peu le contraire, on est allé toucher cette zone-là, et ensuite revenir ici, et donc, vous voyez, on a eu tous les scénarios possibles, imaginables, qui se sont réalisés ici. Si les fondamentaux ne changent pas, si le paradigme ne change pas, très certainement, le marché continuerait de monter, je veux dire que par défaut, s'il n'y a pas de très mauvaise nouvelle, alors, on continue de monter. Donc, ici, quel serait mon scénario ? Alors, on est allé tester un niveau extrêmement intéressant sur le Nasdaq, c'est un actif que j'aime bien, en fait, parce qu'il est très différent du Dow Jones et du DAX. On est allé tester ce niveau-là, qui pour moi était un niveau-clé, alors, si vous me demandez, il faut juste dézoomer, voilà, quand on dézoome, on a la réponse, c'était un plus haut local au 7 septembre, plus haut qu'on n'ait pas revenu retravailler depuis le 29 octobre, vous voyez, on est allé franchir ce niveau, on n'est jamais revenu, là, on revient dessus. Donc, à mon avis, il n'est pas impossible qu'on revienne, en fait, sur, vous voyez, là, on est à peu près là, qu'on revienne encore une fois, franchement, sur ce niveau-là, pour venir soit retravailler cette zone et ensuite rebondir. À mon avis, comme le Nasdaq est extrêmement nerveux, je pense qu'en fait, un retour sur cette zone des 15 700 l'euros le ferait rebondir illico presto au 16 000. Donc, voilà ma petite analyse sur le Nasdaq, on va passer au CAC 40. Alors, sur le CAC 40, on est allé toucher cette zone-là, vous voyez, assez rapidement, donc le jour d'après, pour ensuite venir rebondir. Donc là, c'est parfait, le scénario a été réalisé assez logiquement, et surtout qu'en fait, après une hausse de cette façon-là, pour moi, je ne voyais pas d'autre chose qu'une baisse, une correction, et ça a été le cas. Alors, c'est intéressant, maintenant, j'ai vraiment un peu de mal à me projeter sur la suite des événements, parce qu'on est quand même dans un petit range qui est assez étroit, entre 6 900 et 7 000, un petit range de 100 points, et surtout, là, sur l'action du prix, je pourrais vous dire, voilà, un petit rebond, peut-être, éventuellement, mais pas grand-chose, en fait, finalement, je n'ai pas grand-chose à y dire. Donc, à mon avis, si on retourne, effectivement, sur cette zone, je verrais bien, je verrais bien, voilà, une petite oscillation, pour ensuite venir rebondir plus franchement, et regagner les 7 000. À mon avis, c'est quelque chose qui ne serait pas incohérent. Bon, en tout cas, c'est du domaine du possible, on n'est pas très loin. Voilà, donc j'ai un peu agrandi mes différentes zones. Donc, je pense qu'effectivement, retravailler cette zone-là, ça ferait un peu de sens, et ensuite rebondir sur les 7 000. Alors, sur l'euro-dollar, ce n'est pas un actif que j'aime beaucoup, vous le savez, en général, j'ai un petit peu du mal à prévoir les mouvements. Pour moi, en fait, on devait revenir sur les 1,12, et ensuite rebondir. Donc, on est revenu sur les 1,12, 225. Voilà, donc, pas vraiment sur cette zone que j'avais annoncée. Néanmoins, donc, on a eu ce rebond-là qui a été fait extrêmement rapidement. Donc, la suite, ce serait quand même un rebond sur les 1,12, qui est une zone assez logique, pour ensuite revenir sur la zone des 1,14. Donc, ça, ça serait le scénario. Je pense que, étant donné qu'on n'a pas beaucoup travaillé cette zone-là des 1,14, logiquement, si on retourne sur les 1,12, qui semble être le cas, vu la bougie, on est quand même une énorme bougie qui avale la bougie précédente, la bougie N-1, N-2, N-3, etc. Donc, on a quand même une bougie qui est extrêmement massive, qui, pour moi, indique un mouvement baissier pour les prochains jours, et ensuite, éventuellement, un rebond pour revenir sur les 1,14, si côté fondamental, également, ça suit. Donc, on va regarder maintenant le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, on va se recaler sur la racine, voilà, de la flèche, donc, au 10 décembre 2021, c'était un vendredi, pourquoi ? Oui, ou plutôt samedi, en fait. Oui, vendredi, puisque la journée était terminée. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai eu tout faux, finalement, donc, on a bien regagné les 50 000, donc ça, c'était effectivement une analyse que j'avais fait pour ma part. Par contre, ce que je vois, c'est que, sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas, finalement, de reprise sur le marché action, la crypto-monnaie va rester dans ce statu quo, en fait. J'ai remarqué, à titre personnel, qu'on a une assez forte corrélation en ce moment. Les corrélations, c'est toujours lié aussi à une période. Et donc, depuis quelques années, on a quand même une assez forte corrélation du monde, enfin, voilà, des actifs de la crypto-monnaie versus les actions. et donc, tant que finalement, le marché action ne reprend pas, la crypto-monnaie, pour moi, va rester un petit peu flat, sans directionnalité. C'est un peu ce qui se passe, vous voyez, il n'y a pas vraiment de direction franche, par défaut, on baisse encore un petit peu. Donc, si on se donne les prochains niveaux, malheureusement, le prochain niveau, c'est 42 000. Donc, c'est ce niveau-là. Donc, c'est pas un niveau qui est impossible d'atteindre, étant donné la directionnalité. Donc, on a eu des mouvements comme ça de rebond, en action du prix, c'est clair qu'on a eu des petites réactions, mais on est sur un mouvement qui est quand même globalement baissier. Donc, c'est pas impossible qu'on revienne tester, qu'on revienne tester peut-être un jour la zone des 42 000. Voilà. Donc, même si c'est le cas, c'est pas très grave. 42 000, à mon avis, c'est quand même un niveau assez important pour un rebond. Voilà. Donc, je reste effectivement optimiste là-dessus. Je vous ai toujours dit ça. J'étais optimiste quand on était dans la zone critique ici. Voilà. Et donc, je ne peux pas rester moins optimiste maintenant qu'on est en fait finalement au 40 000. Donc, on a une consolidation sur ces très très gros niveaux. C'est pas inquiétant. Même si, effectivement, sur cette semaine-là, donc, si je regarde au niveau des variations, donc 6 %, voilà, on a eu à peu près une semaine de variation qui correspond à celle qu'on a en général sur les indices. Donc, non, voilà, une petite semaine sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie. Donc, probablement, étant donné l'action du prix, un retour sur les 42 000. Moi, je ne veux qu'espérer finalement une hausse. Je suis aussi engagé que certains d'entre vous sur les actifs crypto. Donc, mais probablement, ici, je vois bien, effectivement, un prix qui viendrait franchement aller vers les 40, même, et ensuite rebondir, rebondir et peut-être regagner, en fait, des plus hauts. Donc, tant que le marché action ne tourne pas, entre guillemets, la crypto, à mon avis, reste d'être un petit peu coincée, voilà. C'est un actif qui est spéculatif, comme le marché action, et donc, tant que l'appétit pour le risque n'est pas de retour, alors, la crypto ne repartira, point. Alors, en ce qui concerne le coin des nouvelles, je vous rappelle que vous avez toujours un tradégraphe V3 qui est disponible, sorti il y a moins d'un mois, qui cartonne bien, quoi, sur le mois de décembre, on a d'excellents résultats, donc, je vous encourage à voir, en fait, les résultats. De toute façon, la publication sur le site va être effective, je crois, à partir de lundi prochain, on devrait avoir, en fait, la mise à jour sur le site pour un tradégraphe V3 pour voir les résultats. Deuxième information, le cours de programmation sur ProRealTime, en fait, sur le trading algorithmique, en fait, pour vous expliquer, je vais le faire en deux étapes. la première étape, ça va être, en fait, une étape où je vais vous apprendre à programmer vos propres indicateurs et vos propres screeners pour mettre en place, en fait, vos stratégies, les backtester, etc. Moi, je suis très partisan, très fan du backtest pour vérifier qu'une stratégie marche et donc, la première des étapes, c'est de le faire, en fait, via les indicateurs et ensuite, on scale, c'est-à-dire, on essaie de voir si on peut avoir cette même stratégie applicable sur plein d'autres actifs grâce au screener. Donc ça, en fait, je suis quasiment prêt de mon côté mais je n'ai pas très envie d'accélérer sur le lancement à, aller à quelques jours de Noël même si c'était un peu ma promesse donc je suis désolé, je ne vais pas le sortir avant Noël, malheureusement, mais j'aimerais me donner un petit peu de temps, un petit peu d'oxygène et surtout, je suis en vacances comme vous, je lève également un petit peu le pied et donc, j'aimerais bien faire les choses jusqu'au bout et donc vous me connaissez et c'est la raison pour laquelle je vais décaler à mi-janvier très certainement la sortie de ce cours et la création des stratégies algorithmiques fera l'objet d'un deuxième cours sur la programmation ProRealTime qui sortira très probablement un mois plus tard donc courant février ou début mars au plus tard. Voilà un petit peu pour les nouvelles, je vous souhaite en tout cas un excellent week-end, j'espère que ces formats vous plaisent toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça ne vous plaît pas mettez-moi également un commentaire comme ça je suis au courant et je peux adapter le contenu à ce que vous recherchez. Voilà un excellent week-end, très bonne fête de fin d'année et je vous dis également à la semaine prochaine éventuellement pour un petit point marché voilà en format raccourci pour les fêtes. Bon week-end à tous, ciao !